Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'ouvrir un colis effrayant en multijoueur ou en zombie. Alors comme je suis un joueur zombie, moi je vais vous présenter ce défi sur une map zombie, donc de préférence sur la map d'I-Machine. Après vous pouvez le faire sur n'importe quelle map de zombie, donc par exemple Oublié, Fire by Z ou Moerder Totten. Après sur contagion, franchement ça va être compliqué de trouver un colis effrayant, donc moi je vous conseille de le faire sur d'I-Machine. Donc si vous êtes un joueur expérimenté en zombie, je vous conseille d'accélérer la rapidité des zombies dans le début de manche pour faire un maximum de points et pouvoir ouvrir les portes. En activant l'incubateur de carnage, ce qui va se passer c'est que les zombies vont être beaucoup plus rapides. Comme vous pouvez le voir, ils rushent, ils ne marchent pas, ils rushent, ils courent dessus direct. Donc voilà, c'est une petite rapidité en plus si vous voulez réaliser le défi rapidement. Ok, donc là je vais laisser un zombie à la manche, donc j'ai arrêté l'incubateur aussi, parce que j'ai fait plus de 8000 points. Quand vous êtes en solo, vous avez besoin juste de 8000 points pour ouvrir toute la map, et logiquement quand vous allez ouvrir toute la map, vous allez sûrement croiser un colis. Donc là je vais vous montrer c'est quoi le colis, mais tout d'abord il faut que j'ouvre la map pour voir, ça se tombe le colis, il aurait pu très bien être ici en fait, il spawn aléatoirement dans toute la map. Donc je vous laisse le gameplay, je vais essayer de meubler le gameplay en parlant, mais je vous laisse le gameplay pour que vous puissiez voir où je passe, parce que peut-être que vous ne jouez jamais en zombie, vous êtes un joueur multi, donc si vous voulez faire le défi et que vous allez en zombie pour le faire, c'est mieux que je vous laisse tout le gameplay. Donc là regardez, vous regardez bien un peu partout, voir si vous ne voyez pas un colis. Le colis c'est comme un largage de ravitaillement, sauf qu'il est orange, orange noir comme ça. Donc là il n'a pas l'air d'être ici, on va continuer. Alors en multi par contre, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il pourrait être, ça c'est la question à un million, parce que je ne vais jamais jouer en multi, donc je ne sais vraiment pas comment ils auraient pu implanter un colis effrayant en multijoueur. Donc ok, il n'y a toujours pas de colis. Alors c'est possible que sur la map, il y a les 3 colis, comme c'est possible que sur la map, il y en ait un seul. Donc là on va allumer l'électricité parce qu'on ne voit rien. Pour allumer l'électricité, il suffit juste de suivre les points d'objectif qui sont indiqués, comme ceci. Électricité, boom. Là on voit déjà un peu plus clair. Il n'y a pas l'air d'avoir de colis ici. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au spawn, mais d'abord je vais à... Ah non, je pense que je n'ai pas besoin d'activer le pack-a-punch. On va monter en haut pour voir. Ok, c'est bon, c'est ouvert, parfait. Donc là j'arrive au spawn, donc je retourne là où je viens. Mais cette fois-ci, je vais ouvrir par la gauche pour voir si le colis n'a pas spawn à gauche. Donc ici, il n'a pas l'air d'y être. Et sinon plus, on va aller voir de ce côté-là. Ok, de ce côté-là, il y a, regardez, c'est ça, un colis effrayant, boom. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement en ouvrir un pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace !